Les insolents, c'est l'histoire de trois amis parisiens inséparables, deux femmes et un homme. Et une des deux femmes quitte Paris brusquement pour aller habiter au milieu de nulle part, près d'une plage. Et on va la suivre pendant un an, pendant les quatre premières saisons de son installation. Et en même temps, on continue de suivre les deux autres qui ne sont pas partis. Avec ce que ça représente pour eux d'avoir perdu leur meilleur ami. Ou est-ce que ça ouvre une porte ? Est-ce qu'ils ont envie de partir ? On ne sait pas vraiment, en tout cas pas au début. Et il y a une quatrième personne qui n'a rien à voir avec eux, qui a encore une autre tranche d'âge. Ce sont des personnages, le personnage qui part à la quarantaine. Ses deux meilleurs amis ont la cinquantaine et la soixantaine. Et il y a une quatrième personne qui est un jeune garçon de 30 ans. Et j'ai eu envie d'écrire ce livre parce que je me suis demandé à partir de quel âge on peut avoir envie de quitter la ville pour autre chose, pour vivre d'autres choses. Et donc là, il y a quelqu'un de 30 ans, 40, 50 et presque 60. Et j'essaye, j'avais envie de voir ce que des personnages comme ça allaient me dire là-dessus, sur le même sujet. Ils sont tous différents. C'est parti comme ça au départ. Je voulais écrire un livre sur une musicienne qui part pour essayer de créer loin des références, loin du bruit, loin de ce qu'il porte d'habitude, loin de la pop culture et tout ce qu'il porte. C'est-à-dire ce qu'on voit aux infos, ce qu'on ressent en marchant dans la rue. Je voulais vraiment qu'elle se retrouve dans une sorte de vide pour voir ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Et je me suis rendue compte qu'en partant, moi, je n'avais pas besoin d'écrire. Je vivais déjà tellement un rêve en m'installant ailleurs, au bord d'une plage, que je n'avais pas besoin de travailler. Et je me suis dit que j'allais faire un livre sur la non-envie de travailler, donc sur une artiste qui part et qui, en fait, se sent tellement bien et tellement là où elle a besoin d'être qu'il n'y a plus de manque d'un coup. Et elle traverse une phase où elle n'a pas besoin de travailler. Et je trouvais que c'était plus intéressant que d'écrire le processus de la créativité. Je l'ai fait dans d'autres livres. Et là, j'avais envie de montrer ce que c'est que de ne pas avoir besoin de créer, temporairement, en tout cas. Moi, j'ai travaillé puisque j'ai écrit ce livre là-bas. Mais elle, dans le livre, elle ne travaille pas. Ce qui est le paradoxe de partir pour travailler ailleurs, pour créer ailleurs. Il y a plein de musiciens que j'aime qui sont partis travailler ailleurs. Alors, Bowie est parti à Berlin, il a travaillé en France aussi. Les Stones sont partis travailler sur la côte d'Azur. Et on ne peut pas tout le temps être au même endroit, être imprégné par les mêmes choses, les mêmes gens, la même culture. Il y a besoin de bouger. Il y a plein de gens qui sont allés au bout du monde. Moi, je ne suis pas allée au bout du monde, je suis allée au bout du continent, on va dire. Mais ça donne l'impression de le bout de la terre. Parce que vous êtes sur une plage, il n'y a rien en face. Donc, ça pourrait tout aussi bien être l'Écosse, l'Irlande, autre chose, n'importe. Et je me suis rendue compte que je n'avais pas besoin de travailler. Et je trouvais ça plutôt intriguant et intéressant de me dire, juste parce que ça va bien, je n'ai pas besoin de travailler. À quoi c'est dû ? Et du coup, j'ai eu envie de faire un livre là-dessus. Alors que finalement, moi, j'ai dû travailler pour faire le livre. Je ne pensais pas avoir un prix pour se livrer encore moins le Renaudot. Et c'était il y a peu de temps. Et pour l'instant, je ne réalise pas. Je vois juste que les gens autour de moi qui ont travaillé pour que ce livre voient le jour. Il n'y a pas juste vous qui écrivez le bouquin. Il y a ensuite tous les gens derrière qui le fabriquent, qui le vendent, qui le soutiennent et qui le portent. Et de voir les gens heureux me fait me dire, ok, il vient de se passer quelque chose. Mais je ne me rends pas bien compte. Je me rends juste compte que c'est un super beau cadeau de la part du jury. Et qu'après le Goncourt, c'est le deuxième prix le plus important du pays. Donc, ce n'est pas rien. Mais je ne me rends pas compte. Je sais juste que mon père est mort il n'y a pas très longtemps. Et il aimait bien l'idée qu'un jour, j'ai un prix. Et une fois que le bandeau était imprimé, j'ai été mettre le bandeau sur sa tombe. Et juste après avoir fait ça, quelqu'un m'a envoyé un papier d'une interview d'Amélie Nothomb qui a fait la même chose quand elle a eu le renoudeau il n'y a pas longtemps. Son père était mort aussi. Elle est aussi allée mettre le bandeau, elle aussi, sur la tombe de son père. Et je ne savais pas. Donc, pour l'instant, tout de suite, d'un point de vue personnel, c'est ça. C'est le bandeau que j'ai poussé sur la tombe de mon père parce qu'il en rêvait. Je crois que ce que je voulais avant tout, avant de faire ci ou ça, je voulais éviter de faire ci ou ça. Et ce que je voulais éviter, c'était de faire un livre moralisateur qui donne tort aux gens qui ne quittent pas la ville, qui donne tort aux gens qui ne changent pas de vie, qui les fait sentir con ou lâche ou quoi. Je voulais vraiment faire un truc qui dit, voilà, le personnage fait ça, prenez ce que vous voulez, ou même juste partez avec elle juste le temps d'un livre. Mais je ne voulais surtout pas un livre qui demande aux lecteurs de prendre parti, d'être d'accord ou pas d'accord. Et il y a tellement de bouquins qui insultent le lecteur en permanence s'il n'est pas d'accord, s'il ne soutient pas, s'il n'est pas indigné quand il faut l'être aussi ou ça. Et je voulais vraiment éviter tout ça. Je voulais aussi éviter de raconter l'histoire de quelqu'un qui part pour faire son pain, faire pousser des légumes, avoir des chefs dans son jardin. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout un livre sur une bande de bobos qui partent à la campagne pour vivre des meilleurs. C'est juste une fille qui part parce qu'elle se dit qu'elle va marcher dans le silence sur la plage et qu'elle le fera aussi longtemps qu'elle en aura besoin. Et dans le livre, on voit sa première année. Après, je ne sais pas ce qu'elle devient. Sous-titrage Société Radio-Canada